Ça va, Sousa ? Ça va et toi ? Oui, ça va très bien. Alors aujourd'hui, on va voir quelques expressions courantes en français et toi, tu vas nous les expliquer. Ici, c'est vraiment des expressions courantes et c'est toi, tu l'utilises beaucoup. D'accord. Alors la première expression, c'est « je n'en reviens pas ». Oui, « je n'en reviens pas ». C'est quand on apprend quelque chose de choquant, d'étonnant et plutôt que de dire « c'est hallucinant, c'est extraordinaire », on va dire « je n'en reviens pas ». Après, on peut aussi dire ça quand on est… On peut l'utiliser quand on est énervé ou quand on est content, peu importe. Moi, je n'utilise pas beaucoup, mais c'est quand même courant. « Je n'en reviens pas ». « Je n'en reviens pas ». Et alors en anglais, c'est… En anglais, I would say « I can't believe it ». « Oh, I can't believe it ». Si je dis « Soussou, je viens de décrocher un jour chez les Etats-Unis ou… » Oui, je peux dire « je n'en reviens pas ». Parce que c'est fou, c'est extraordinaire. Ok, je n'en reviens pas. Est-ce qu'il y a d'autres expressions comme ça ? Je peux le dire la même chose. Ah oui, qui veut dire la même chose. Oui, sûrement. Là, tout de suite, je ne sais pas. Il faudrait que je réfléchisse. Mais là, tout de suite, je ne sais pas. Oui, il y en a forcément. « Je n'en crois pas ». On peut dire « je n'en crois pas mes oreilles ». « Je n'en crois pas mes oreilles ». Ça veut dire « mes yeux ne peuvent pas croire. » Oui, on peut dire ça aussi. Mais ça, c'est quand on entend quelque chose. « Je n'en crois pas mes oreilles ». « Je n'en crois pas mes oreilles ». Ça veut dire « je n'en reviens pas ». Oui, c'est pareil. « Je n'en crois pas ». D'accord ? Et la deuxième expression, c'est « c'est du gâteau ». « C'est du gâteau ». « C'est du gâteau », ça veut dire « c'est facile ». Mais vous avez la même expression en anglais. En anglais ? « It's a piece of cake ». « It's a piece of cake », oui, c'est ça. Ça veut dire que c'est facile. Mais ça, au moins, je ne sais pas. Ok. Mais tu prends tes habits ? Non plus. Non, pas vraiment. C'est une expression. C'est du gâteau. On peut dire « c'est du gâteau ». Et si on veut dire « c'est difficile », on peut dire « c'est pas du gâteau ». « C'est pas du gâteau ». Et quelles sont les expressions qu'on utilise maintenant ? On peut dire quelque chose de simple. Quelque chose de simple, les jeunes diront « c'est easy ». « C'est easy ». « C'est easy ». Mais on peut dire quoi d'autre ? Non, on dit « c'est facile ». « C'est facile ». « C'est simple ». « C'est simple ». Parce que pour dire « revenons à nos moutons », ça veut dire « let's get back to the subject ». Donc on revient, enfin des fois on va parler de quelque chose, on dévie un peu, on parle d'autre chose. Et ensuite on va revenir, on va se perdre et on dit « bon bref, revenons à nos moutons ». « C'est la première fois, la première fois, excuse-moi, la première fois que j'ai entendu cette expression, c'était à l'université. » « Un prof ? » « Oui, c'est un prof. Oui, je crois qu'il avait commencé le cours et au bout d'un moment, quelqu'un a posé une question et maintenant ça devient autre chose, tu vois. » « Ça ne m'étonne pas que c'était le prof. » « Oui, c'était le prof. » « C'était un prof de prof. » « Eh oui, c'était un prof de la littérature française, je crois. » « OK, il va dire « revenons à nous moutons », pour dire « on revient sur ce dont on parlait au début ». Mais les gens, la plupart du temps, ils disent « bref ». « Bref ». « Bref ». « Bref », parce que « bref », ça veut dire la même chose, ça veut dire « revenons au… » « Bref, on passe à autre chose et on revient là où on était au début. » « Marreau. » « Ça veut dire ça. » « OK, la suite, c'est pas vrai. » « C'est pas vrai. » « T'es pas vrai. » « Ça, c'est facile à comprendre. » « Ouais. » « Ça veut dire « c'est étonnant. » « C'est étonnant. » « T'es pas vrai. » « Tu me racontes une histoire. » « Voilà. T'es pas vrai. » « Oui, ça veut dire ça. Ça veut dire que c'est étonnant. » « C'est étonnant. » « D'accord. Et la suite, c'est parti. » « T'es parti. » « T'es parti. » « C'est l'équivalent de « let's go. » « Oh. » « Par exemple, même si on part de chez nous. » « On va dire à ses enfants, on va à l'école. » « Allez, c'est parti. » « Ah. C'est parti. » « Ouais. » « OK. » « Sagaz. » « En fait, je n'ai jamais entendu parler cette impression. » « Sagaz. » « C'est... » « C'est un espèce de la rue. » « Oui, mais c'est ringard maintenant. » « C'est vintage, quoi. » « Vintage. » « Ça n'existe plus. » « Plus personne. » « Sagaz. » « Ça va. » « Ça va. » « Ça veut dire la même chose. » « Sagaz, ça veut dire ça va. » « Mais... » « T'es vieux, 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 vieux. » « Plus personne dit ça maintenant. » « Plus personne. » « C'était une expression de jeûne. » « De jeûne. » « Et ça fait un bail. » « Ça fait un bail. » « Ça, c'est plus récent. » « Ça veut dire... » « Ça fait longtemps. » « Ça fait longtemps ou ça fait un bail ? » « Ça fait un bail que je t'ai pas vu. » « Ça fait longtemps que je t'ai pas vu. » « Que je t'ai pas vu. » « Tu peux dire ça fait trois jours. » « Chez nous, les gars, souvent, on dit ça fait trois jours. » « Ça veut dire ça fait longtemps. » « Si tu vois quelqu'un tous les jours, » « Ouais. » « T'as l'habitude de le voir. » « Si pendant trois jours, tu le vois pas, » « Ouais. » « Tu peux dire, ça fait un bail. » Mais bon, c'est exagé. C'est très juif. Alors que normalement, il faut que ça fasse plus longtemps que ça. Ah. Et tu peux dire ça aussi de... Je sais pas, tu peux dire... Est-ce que tu connais le film... Je sais pas, Interstellar ? Tu peux dire, oui, je connais, mais ça fait un bail que je l'ai pas vu. Ah, ça fait un bail que je l'ai. Mais ça, c'est du langage familier. Ah, d'accord. Mais c'est chez nous... Et jeunes. Déjà. Chez nous, nous, ça fait trois jours. Ça fait trois jours ? Trois jours, mais ça vous dit, ça fait longtemps. Ok. Là, si je trouvais un jeudi, je t'ai pas vu pendant deux ou trois semaines. Je dis, oh, ça va, ça fait trois jours, ça va ? C'est bizarre. Oui, c'est bizarre, mais... Je crois que ça fait partie de la culture, surtout chez les Yoruba. Parce que vous voyez beaucoup ? Oui. En fait, je sais pas pourquoi on dit ça vraiment, mais... Quand on dit ça fait trois jours, vraiment, ça vous dit, ça fait longtemps, ça fait des mois, ça vous dit, ça... Ok. Trois jours. Ah oui, ok. Faut du temps, je crois qu'on va s'arrêter ici, mais la dernière expression se fait. Toi, tu veux choisir une expression ici qu'on utilise beaucoup ? Je vais jeter un oeil. Je vais jeter un oeil. Je vais jeter un oeil, ça veut dire, je vais regarder. Tu peux dire, par exemple, je vais jeter un oeil à ton travail pour dire, je vais vérifier. Mais, normalement, quand on dit je vais jeter un oeil, ça veut dire regarder vite fait. C'est vite fait. C'est pas en détail. Vite fait, je vais jeter un oeil. Voilà, mais c'est bizarre comme expression, parce que jeter un oeil, c'est jeter son oeil. Mais en fait, non, c'est jeter un oeil, c'est que tu regardes un peu, mais pas longtemps. Et un coup de pouce, tu te donnes un coup de pouce ? Un coup de pouce, c'est une aide. Pareil, un coup de pouce, c'est bizarre, parce qu'un coup de pouce, c'est faire ça. Mais ça veut dire, je vais t'aider. Parce qu'avant d'arriver en France, moi, j'avais l'habitude de dire un coup de main. Ça existe aussi. Ça existe ? Oui. Mais c'est pas courant. Tu peux dire les deux, un coup de main ou un coup de pouce. Souvent un coup de main, souvent. Mais il y a peut-être, il y a sûrement même une différence entre les deux. Un coup de main et un coup de pouce. Mais je sais pas laquelle. Peut-être qu'un coup de main, c'est plus d'aide qu'un coup de pouce. Un coup de pouce, normalement, c'est juste qu'on te donne une petite aide pour après que tu ailles tout seul. Alors qu'un coup de main, c'est vraiment, on va t'aider jusqu'au bout. Si tu vas dire à, je sais pas, à un élève, par exemple, un coup de pouce, c'est juste un indice. Pas plus. Voilà. Alors que donner un coup de main à un élève, ça veut dire que tu vas l'accompagner complètement dans son travail. OK. Peut-être que ça. Merci beaucoup, soeur. Du rien. Merci beaucoup. On a vous fait aujourd'hui et à la prochaine. À la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada